Bonjour à tous, alors même si août rime avec vacances, je commence quand même à préparer la transition vers le potager d'automne. Donc découvrez mes derniers semis, les réussis comme les ratés, les petits travaux utiles et faciles, quelques mésaventures et bien sûr les récoltes du moment qui sont l'aboutissement de tous nos efforts. Vous y trouverez l'essentiel à savoir, mais aussi les liens vers des vidéos plus détaillées si vous avez besoin. Alors aujourd'hui on va voir les semis qu'on peut faire au mois d'août. Donc en août on peut semer de la mâche, donc là moi je vais faire de la mâche ronde maraîchère, voilà, et puis je vais faire aussi de la mâche verte de cambray. Donc là c'est un sachet neuf et on voit qu'on est dans les bonnes périodes pour la ronde maraîchère également. A côté je vais faire des épinards, donc je vais faire des épinards géants d'hiver, donc qui ne lèveront pas très bien, et puis à côté des matadors qui eux sont sur un sachet neuf. Et donc là on est sur les bonnes périodes. Ensuite on va semer de la salade, donc on peut encore semer de la salade, de la feuille de chêne blonde et puis de la grosse blonde paresseuse, même si pour cette dernière on est un petit peu limite. Voilà pour la feuille de chêne en fait on peut tout au long de l'année, donc voilà de janvier à décembre. Et puis aussi de la roquette. A côté je vais faire du chou chinois pak choy et puis des navets roses de Nancy. Alors pour mes semis c'est toujours pareil, des alvéoles bien remplies de terreau universel, bien tassés, un petit creux pour les graines, ensuite une fois que j'ai mis les graines, je tamise légèrement du terreau universel, et puis ensuite j'arrose au pulvérisateur. Alors pour mon semis de roquette, comme le taux de levée sera faible, écoutez j'ai mis une bonne pincée par alvéole, on verra bien. Pour les autres semis du jour, vous n'avez évidemment pas le détail là, mais je vous mets dans la description le lien des vidéos détaillées que j'ai déjà réalisé sur chacun des légumes. Alors comme dehors, c'est pas très facile de gérer tous ces petits semis là, donc là du coup je vais les mettre à la cave où il fait à peu près 20 degrés. Donc voilà, ils sont avec les lumières LED là, donc celle-ci je peux l'allumer si je veux, et puis c'est réglé sur un petit minuteur qui fait que ça reste allumé de 8h du matin à 8h du soir. Ah bah écoutez, là je viens de découvrir ça, voilà, bon ça c'est parce qu'il y a du vent, bon j'ai fait mes semis, mais voilà, ma tomate est par terre, bon bah je vais la relever. Alors 15 jours plus tard, voici où en sont mes semis, donc la grosse blonde paresseuse, elle a bien levé, par contre la feuille de chêne blonde, et bien mes graines sont pas bonnes apparemment, alors en ce qui concerne les choux chinois pak choy et les navets, donc comme vous le voyez, ils ont bien filé, donc je pense que je vais devoir recommencer ces semis, mais sans doute en pleine terre, parce que là, bon par contre le taux de levée est correct, ensuite on a les épinards, donc alors en ce qui concerne la roquette, qui était sur cette ligne là, il n'y a que deux plants qu'on levait, donc ça je le savais, mes épinards géant d'hiver, pas très bonne levée, par contre mes matadors, bonne levée, et puis ici on a la mâche, donc la ronde maraîchère, pas très bonne levée, et puis la verte de Cambrai, très bonne levée, donc je reste vraiment persuadée, que c'est toujours bien de faire de variétés, c'est sûr ça fait des moins grandes quantités, mais au moins on a sur le coup, et puis la ciboulette, bon ben voilà, elle se porte bien aussi, alors en août j'espérais éclaircir, mascarole semée mi-juillet, mais on voit que bien que couverte, est arrosée au goutte à goutte, un jour sur deux, on voit bien qu'elle a du mal, sans compter que les merles, sans doute ont réussi à passer sous le cajou, donc avant de l'éclaircir, je vais arroser un peu, pour voir ce que je peux récupérer, et puis de toute façon, sur cet espace, je ne pourrais pas mettre plus de 5 ou 6 pieds, si je veux qu'ils puissent se développer suffisamment, alors aussi par sécurité, je viens d'acheter quand même 6 plans, de scarole grosse bouclée, pour être sûre d'avoir des plans qui vont réussir, alors en août c'est aussi le moment, de récolter des graines de salade, donc profiter du temps sec actuellement, pour récolter un à un, les pompons, ou bien mettre directement, dans un grand sac papier, un plan entier, ayant un maximum de pompons, alors on peut aussi récolter, les graines de tomates, pour cela il suffit de prélever les graines, et de les mettre dans de l'eau 4 à 5 jours, bon ça va moisir un petit peu, et par contre ce sera plus facile, après d'isoler les graines, et de les mettre à sécher sur un papier, alors on peut aussi tenter des boutures, donc là moi j'ai tenté une bouture de rosier, c'est mon rosier Pierre de Ronsard, alors je l'ai fait en juin, parce qu'un ami m'a demandé des boutures, et je les ai plantées dans un mélange, 50% terreau, 50% sable, il n'y a pas d'hormones de bouturage, et je maintiens humide, donc là on voit qu'il y a une petite pousse, qui commence à apparaître, donc il y en a une qui marche, j'ai fait pareil pour le romarin, alors ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, alors on note c'est aussi le moment, de diviser les iris, donc ceux là, ils avaient été déplacés au mois de mars, et bon ça leur avait pas trop mal réussi, parce qu'ils ont fleuri quand même, mais ici j'en ai beaucoup, donc je vais sûrement m'atteler à ça, mais quand je reviendrai de vacances, et je pense que j'irai le mettre ici, parce qu'ici j'en ai déjà mis, mais il me reste des petits trous là, par exemple ici et là, où je pourrais rajouter des iris, donc août, si vous avez trop d'iris, et qu'il vous reste de la place, vous pouvez diviser des iris, alors c'est aussi le moment, où j'essaye de penser à couper mon basilic, pour avoir deux belles touffes, et surtout éviter la montée en graines, donc je conserve les feuilles, dans un petit bac hermétique, avec un sopalin mouillé à l'intérieur, et ça dans le frigo, alors c'est aussi le moment, de finir les récoltes de pommes de terre nouvelles, et donc j'en profite, pour vous faire un petit retour, sur ma culture sur pelouse, en fait j'ai posé 30 tubercules de charlotte, et j'ai tout récolté en une fois, et en fait ça m'a fait 10 kilos de pommes de terre, bon ben je suis partie en courant, parce que je voulais récolter, mes dernières pommes de terre, et en fait, il y a un nid de, je pense que c'est des abeilles, oh merde, j'ai le temps de récolter des pommes de terre, j'ai de la chambre, je ne me suis pas fait piquer, alors pour le reste des récoltes, en attendant l'arrivée massive, je l'espère des tomates, ce sont surtout les haricots verts, donc on récolte environ 300 grammes, tous les 2-3 jours, bon bien sûr les cornichons tous les jours, et là je suis déjà à 3 pots remplis depuis mi-juillet, avec 10 plants de cornichons, dont la moitié qui ont été taillés à 5 feuilles, il y a aussi les betteraves, que je récolte enfin et au fur et à mesure des besoins, on les courgette aussi, donc en gros on réussit à varier les légumes d'un repas sur l'autre, pour ceux que cela intéresse, voici mon calendrier du mois d'août, bon globalement j'attends que les températures redeviennent un peu plus clémentes, pour refaire des semis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et bien j'espère qu'elle vous aura été utile, et que les conditions météo nous permettront de continuer, à profiter au mieux de nos potagers, voilà, bonne fin de journée, à bientôt !